Musique Bonjour, je m'appelle Joséphine de Longueville, je suis évaluatrice chez IFF en parfumerie fine. Bonjour, je m'appelle Samuel Villers et je suis directeur des études consommateurs chez IFF en parfumerie fine. Musique Non, pas un déclic, un hasard. Un stage à New York par hasard dans une maison de parfum et j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je ne suis pas sortie. Et toi ? Alors moi, c'était un déclic sur le tard. Je m'étais lancée après le bac dans des études qui ne me correspondaient pas du tout. J'ai commencé une licence d'économie-gestion à Paris. Ça n'avait aucun sens pour moi, mais je suis très contente de m'être trompée de voix parce que c'est là où j'ai découvert le parfum grâce à des gens que j'ai rencontrés. Et qui mieux que des gens passionnés pour vous donner envie de faire ce qu'ils font ? Je me suis complètement lancée dans cette voie après avoir rencontré les bonnes personnes. Musique Moi, mon métier, qui s'appelle de l'évaluation, c'est ce qu'on appelle du développement olfactif. C'est de la direction artistique olfactive et c'est toute une expertise de traduction entre ce qu'une marque souhaite à travers un brief marketing et entre le langage du parfumeur. Donc j'aide à traduire un brief en odeur, en parlant exactement le même langage technique du parfumeur et être capable de jongler entre les deux univers à la fois très marketing et très olfactif. C'est comprendre le consommateur, comprendre les attentes conscientes et inconscientes de ses consommateurs et permettre aux parfumeurs qui sont nos créateurs d'avoir l'impression d'échanger avec ses consommateurs pour développer des parfums qui vont leur plaire. Alors c'est à la fois comprendre les attentes des consommateurs sur des grands thèmes comme les attentes pour les jeunes consommateurs, mais également organiser des tests de parfum où on demande aux consommateurs de sentir des parfums et de nous dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et derrière de traduire ça, de décrypter avec Joséphine parce qu'il y a parfois un écart. Typiquement, certains consommateurs peuvent dire c'est un parfum que je n'aime pas parce que c'est très épicé. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'épices dans le parfum et c'est à nous de décrypter, de comprendre que ça peut être une facette aromatique, espéridée et c'est ça qui va donner ce côté un peu épicé. J'ai toujours adoré comprendre la façon dont une personne interagissait avec quelques produits que ce soit et donc j'adore comprendre ce consommateur qui est à la fin comprendre l'humain. Et moi ce que j'aime le plus c'est toute l'interaction, les interactions et l'émulsion créative. Quand on fait de l'évaluation, on est en constant échange avec toutes les équipes, toutes les expertises de la maison. Ça donne une énergie, il y a des passions qui se rencontrent et c'est assez fascinant et assez galvanisant de développer comme ça. On organise beaucoup de tests consommateurs et on est en collaboration avec Joséphine dans cette organisation-là. Il y a dix jours, on a dû lancer un test consommateur pour comprendre quels allaient être les parfums qui allaient plaire à ces consommateurs. Il a fallu sélectionner parmi 20 parfums quels allaient être ceux qui allaient plaire à la fois aux Américains, aux Français et aux Chinois. On s'est retrouvé avec 20 parfums, ça veut dire 20 parfums c'est 20 mouillettes et 20 mouillettes, ça fait un gros éventail. Et arriver à comprendre et imaginer quels vont être les parfums qui vont plaire. Il faut trouver vraiment au nez les meilleurs qui correspondent aux trois marchés qu'on essaye de cibler en fait. Et tout ça avec deux mains. Et tout ça avec, et encore, une seule parfois. L'odeur de ma femme, et toi ? Moi ça a toujours été l'ambre. C'est une odeur qui me ramène directement dans mon passé et dans mon enfance sud-américaine et c'est une odeur très rassurante pour moi. Je dirais qu'il faut de la passion, non ? Oui, il faut toujours... Beaucoup de passion. Je pense que c'est le moteur, oui. La passion, de l'envie, de l'énergie. C'est un univers qui reste une industrie, c'est très compétitif. Je pense que si on n'a pas ça comme moteur et comme source d'énergie, je pense qu'il ne peut rien se passer. On nous demande toujours d'être plus, plus innovants, du jamais vu, du jamais senti. Il faut aller chercher partout, dans toutes les sources d'inspiration possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...